nous sommes le 20 mai nouvelle vidéo donc je profite du beau temps depuis hier il fait beau il ya du soleil les températures sont un petit peu plus élevé que sur les derniers jours il a plu pendant presque une semaine donc c'est vrai que mes tomates ont assez souffert les tomates qui se trouvent dans les packs donc donc je vais attendre un petit peu pour voir si le temps se stabilise et donc en attendant je fais une vidéo sur le tour de jardin pour vous montrer un petit peu l'évolution c'est quand même plus sympa avec le soleil donc là le cornus koussa milky way on voit les les fleurs en fait c'est pas vraiment des fleurs mais c'est des bractées qui qui sont légèrement vertes et qui vont passer au blanc d'ici quelques jours ou une semaine peut-être donc les frambrésiers là j'en ai un autre ici et je pense que je vais mettre le troisième à côté je vais voir il faut je réfléchisse encore la place que je vais lui donner donc là l'asie minier on voit que il s'est bien développé il continue de pousser et les escalonias poussent en fait on voit que les feuilles se sont bien développées à la base et sur sur toute la plante donc la reprise est bonne donc cette plante là c'est un photinia red robin qui est en fleurs enfin en fin de floraison donc c'est plus joli c'est pas très joli forcément quand c'est en fleurs mais c'est beaucoup plus joli quand les feuilles sont rouges vraiment très intense le cerisé à fleurs et je voulais vous montrer ce qui est quand même assez sympa ce sont les rhododendrons j'adore cette couleur un peu rose violacé là c'est vraiment sympa on voit que malgré le fait que on a des branches qui sont vraiment malades enfin qui sont mortes d'ailleurs donc malgré ces branches mortes le rhododendron continue de pousser donc il fleurira pas cette année pour celui ci mais voilà ceux qui étaient en piteux état ont quand même fait quelques fleurs malgré tout celui ci va peut-être fleurir on voit un bouton là donc ouais c'est quand même je pense que la l'emplacement se leur conviendra beaucoup mieux ici alors celui ci je sais plus si vous l'aviez vu en fleurs donc c'est un végé liana qui est très joli aussi bon là il est assez petit mais ça continue de se développer donc là on a toutes les petites fleurs alors je les avais noté la dernière fois je me rappelle plus en fait ce sont je crois qu'il y a des astères des aquilés donc un petit clin d'oeil à catherine d'ailleurs je noterai sa chaîne en fait elle vient de lancer sa chaîne vous pourrez aller jeter un coup d'oeil elle a également une belle propriété avec beaucoup d'arbres des grands arbres en fait comme je les aime donc voilà je vous invite à vous rendre sur sa chaîne pour voir un petit peu son jardin et elle a aussi un petit jardin de ville qui est très sympa aussi qu'elle a bien arrangé donc jeter un coup d'oeil sur sa chaîne vous verrez c'est vraiment bien voilà donc un petit coup d'oeil pour catherine c'est une spirée du japon donc celle ci c'est la gold flemme et j'en ai commandé deux autres alors je me rappelle plus les noms là tout de suite mais pour essayer de les placer sans doute en face de l'autre côté pour faire un petit miroir en fait donc ici on a le rangé du mexique qui est toujours un petit peu de fleurs bon c'est la fin bien sûr mais ça dure quand même assez longtemps on voit que ça dure quand même pratiquement trois semaines facile donc hier je me suis occupé de nettoyer un peu mes rosiers parce qu'il y avait les taches noires surtout celui ci vous voyez j'en laisse encore en fait j'en laisse toujours un petit peu les feuilles les moins atteintes pour l'aider à se défendre un petit peu il faut lui en laisser un peu j'essaie de ne pas traiter ou le minimum donc d'abord avec du pur indorti s'il est vraiment attaqué et si vraiment je vois que je peux rien faire voilà je prends un traitement bio vraiment efficace mais en principe l'année dernière je n'ai pas du tout traité et il s'en est bien sorti donc j'essaie vraiment de les laisser se défendre tout seul d'abord en premier choix en priorité en priorité je laisse se défendre tout seul donc là on voit que le tuna a bien poussé il est bien vert le deuxième orangé du mexique par lui il a l'air de reprendre un peu les poils de la bête là il faudra que je vais attendre avant de d'enlever les parties malades ou mortes voilà le végélia lui il est en fin de floraison donc c'est joli mais ça sera encore plus joli quand il sera densifié voilà le fusain ailé et le dodia qui est lui aussi en fin de floraison donc bon voilà il a quand même fleuri un moment le bambou sacré et même si mon parterre n'est pas génial j'ai quand même quelques géraniums qui sont sympas là j'en ai un ici il y en a un autre qui n'est pas encore fleuri et l'autre non plus donc après j'ai des lisses au milieu et puis d'autres petites fleurs dont je connais plus les noms et j'ai un peu d'iris au bout là bas donc j'en remettrai d'autres je pense des iris donc là j'ai mis de la menthe au pied de mon rosier j'avais encore une fourmilière qui s'est installée il y a toujours des fourmis d'ailleurs on les voit encore que je les dérange en fait il faudrait je regarde s'il y a un moyen de se débarrasser si quelqu'un connaît un moyen de se débarrasser des fourmis de les éloigner je sais pas c'est vrai que des fourmis j'en ai énormément sur mon terrain et je pense qu'elles sont responsables de beaucoup de problèmes déjà sur mes carottes parce que c'est elles qui mangeaient mes carottes l'année dernière et les autres années d'ailleurs donc il va falloir que je me débarrasse des fourmis alors je sais que la menthe elle n'aime pas bon là je l'ai posé juste à côté je sais pas si c'est efficace mais voilà donc on voit que les genets poussent il faudra que je vous vois si je peux pas les tailler parce que là il le problème vous voyez sur celui ci c'est qu'il est complètement écarté là ça c'est pas très joli il faut que je vois s'il n'y a pas moyen de resserrer un peu ça pour avoir à peu près la même chose que ça donc je sais pas pourquoi il fait ça les rosiers là sont vraiment ont vraiment bien poussé et malgré la pluie la maladie ils n'ont pas trop eu ils n'ont pas eu les taches noires je vais quand même nettoyer quelques feuilles mais voilà un autre petit que je vais sans doute déplacer parce que je vais remettre un arbuste ici à la place de de mon hibiscus en fait j'avais un petit hibiscus bon il était mort donc je suis passé dessus avec la tendus du coup il ne poussait plus donc il a dû prendre il a dû prendre le gel voilà donc là le lilas j'ai coupé hier les inflorescences qui étaient fanées donc le premier des corosiers que j'ai mis en place donc vous voyez que ça a tendance à faire un buisson qui s'étale donc c'est ça devient ça peut devenir assez gros et par contre quand ça fleurit c'est une myriade de fleurs vraiment c'est c'est super joli le kyria ben voilà il ne fleurit plus c'est les dernières les dernières fleurs je vais vous montrer l'arrière donc le alors je crois que c'est le camélia je ne me rappelle jamais j'ai toujours un problème avec ce mot je crois que c'est le camélia qui est là et donc bah les les premiers rots de vingt ans qui ont arrêté de fleurir alors il y en avait d'autres là mais ils n'ont pas beaucoup fleurit ou alors ils n'ont pas encore fleurit on voit qu'il y a encore des boutons donc ils devraient encore ouvrir quelques fleurs l'année dernière ils s'ouvraient en même temps que les blancs pratiquement mais là cette année bon je ne sais pas il y a peut-être moins de fleurs cette année donc là l'herbe à éléphants donc vous voyez ça devient quand même assez grand c'est assez dense donc là c'est un coin que je il faut que je finisse de réaménager et là alors je voulais vous montrer cette partie là donc pour ceux qui recherchent des haies donc persistantes et défensives donc il y a les piracanta donc ça s'appelle aussi les buissons ardents donc ça porte assez bien son nom il y a des grandes épines vous voyez la taille des épines alors là et je leur ai mis un tuteur parce que ça a tendance à s'effondrer sur lui même donc voilà je là c'est en fleur et vous voyez ça attire les butineurs à fond ça fait énormément de fleurs on les entend donc voilà mes cuves se sont bien remplies là il me reste encore combien 850 et l'autre est pleine donc cette partie là je dois la réaménager j'ai des orties que je vais utiliser en purin et à déposer au pied de mes tomates donc hier j'ai déposé du mar de café j'ai vidé mes capsules de café comme je bois du café en capsule donc là le noisetier on voit peut-être pas on voit pas très bien mais voilà déjà il fait pas mal d'ombre le cerisier je le prendrai en tournant voilà donc les autres stars alors ici en fait je me suis aperçu que je ne me rappelais plus en fait j'ai deux Vigelia donc j'en ai un ici alors par contre je ne sais plus les différencier parce que comme je les ai déplacés tellement de fois que je ne me rappelle plus donc je sais que j'ai le Goldfinger et le Giant Rubidor je crois alors je l'ai noté au cas où c'est brillant Bryant Rubidor donc brillant Rubidor donc je ne sais plus si c'est celui-ci ou le Goldfinger et j'ai celui-ci donc c'est peut-être le Rubidor peut-être ici je ne sais pas donc ici on a l'arbre au faisant donc c'est le Golden Lantern et donc le Forsythia que j'en ai profité pour abattre hier donc pour qu'il soit un petit peu plus étoffé et qu'il ait une taille un petit peu plus proportionnée parce que là sinon j'avais des branches qui partaient dans tous les sens donc là ça va lui permettre de se développer un peu plus à la base et en son centre donc j'en ai profité aussi pour couper sur l'arbre au faisant toutes les parties mortes en fait c'est souvent les parties des extrémités qui étaient cassées par le vent donc j'ai coupé tout ça donc là ça va être beaucoup plus joli et ça va fleurir aussi on voit qu'il y a un escargot qui s'est mis là je ne sais pas si on le voit là, ouais donc là c'est un saule donc celui-ci c'est un salix udensis golden sunshine donc c'est un saule doré en fait et il faudrait que je mette à terme des petites plaques en ardoise là avec le nom des, en tout cas de ceux que je ne me rappelle jamais comme celui-ci qui est un peu compliqué à se rappeler donc il faudrait que je mette je mette les noms de quelques arbres dont je ne me rappelle jamais ou les les rosiers par exemple j'ai du mal à me rappeler des noms donc à part certains donc là voilà l'acer palmatum orange dream donc celui-ci il n'y a pas de soucis il est bien il a bien il s'est bien éclairci et là voilà on a des coeurs de marie blanche qui ont fleuri donc les autres les autres c'est fini donc on a toujours l'arbre de Judée là qui fait des feuilles en forme de coeur et donc là elles ont déjà pris déjà une bonne taille vous voyez on voit on voit la taille par rapport à main à main c'est déjà c'est déjà une bonne taille donc là il n'était pas aussi fourni l'année dernière donc bon il faut dire que je l'ai déplacé tellement de fois j'ai dû le déplacer trois fois je crois donc bon c'est sûr qu'il n'appréciait pas trop donc là j'ai coupé les palmes sur mon sur mon palmier là j'ai celles qui étaient les plus près du sol et les plus abîmées je les ai coupées j'ai gardé les deux anciennes et plus celle qui est en train de se développer au milieu donc ici j'ai positionné une vigne vierge à fruits bleus alors ça c'est une erreur il va falloir que je lui retrouve une autre place parce que en fait les vigne vierge ça a des crampons en principe et celles-ci elles s'entourent autour d'un support en fait il leur faut un support pour pouvoir monter donc elles ne s'accrocheront jamais à mon mur donc ça c'est une petite erreur que j'ai faite en fait je l'ai commandé en même temps que la vraie vigne vierge donc qui elle s'accroche donc là il faudrait que je taille les parties qui redescendent qui sont donc inutiles et le but en fait c'est de couvrir ce mur tout gris de le rendre vert et à l'automne c'est super joli les feuilles deviennent rouges donc voilà je voudrais entourer l'intégralité du mur pour obtenir du vert plutôt que du gris assez moche que je pourrais peindre éventuellement mais je préfère je préfère le vert personnellement voilà les rosiers sont vraiment très joli et là j'en ai un qui est en fleurs voilà c'est vraiment super beau il y a énormément de boutons donc ça c'est pareil pour que ça se développe bien il faut lui mettre un peu de fumier au pied en début de printemps donc au mois de mars mars avril vous mettez du fumier une petite 2-3 poignées au pied vraiment ils apprécient au plus haut point voilà donc là c'est un autre c'est un autre mais qui lui n'est pas persistant en fait caduc celui-ci je me rappelle toujours pas et donc là voilà voilà les quelques plantes que j'ai reçu que j'ai stocké là dans un endroit qui est quand même relativement à l'ombre il y a du soleil mais c'est pas trop fort donc ça leur permet de on va dire d'être un peu en convalescence ici donc je les arrose et ça leur permet de bien se remettre là on voit que vraiment il y a toujours quelques feuilles là qui sont un petit peu défraîchies mais ils sont là depuis 3-4 jours et vraiment ils ont bien repris donc voilà je voulais prendre un peu la vue un petit peu de loin là voilà donc on voit qu'il y a beaucoup de fleurs qui vont se former qui vont éclore sur le rosier American Pilar là et j'en ai là qui se sont déjà ouvertes vraiment elles sont très jolies elles sont très bons et comme vous voyez il y a des boutons partout là celui-ci c'est la première année où vraiment il fait autant de boutons sur les autres c'est pareil en fait ça fait des plus petites fleurs mais par contre il y en a énormément et là vous voyez il y en a partout donc il y en a quelques unes qui commence à sortir mais en général elles sortent toutes en même temps et à côté c'est pareil c'est le plus beau et à côté c'est pareil c'est le plus beau qui fait énormément de fleurs aussi donc ça c'est un rosier que j'ai remplacé là on en a aussi un donc j'ai coupé les fleurs hier et les feuilles qui étaient un petit peu abîmées vraiment là aussi il va y avoir beaucoup de fleurs ça fait beaucoup de toutes petites fleurs toutes petites roses et on a celui-ci qui est déjà bien rempli de fleurs les imangéas ils poussent bien même les petits que j'ai mis dans les dernières ces deux là les plus petits que j'ai rajouté et les bambous ça pousse super on voit que le noyer déjà bien en feuilles là voilà un petit point sur le grenadier on voit bien les petites feuilles qui sont les bourgeons qui se sont éclos qui ont éclos pas mal de fleurs aussi sur le murier les mini fruitiers là sont vraiment jolis aussi donc si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce en l'air partagez-la et éventuellement abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à bientôt